En France, c'est la première cause de mortalité évitable, avec 66 000 décès chaque année. Si vous avez plus de 17 ans, j'ai une chance sur deux en disant que vous avez sûrement déjà essayé. 15,3 milliards d'euros ont été générés en 2020 par cette industrie meurtrière présentée en France depuis plus de 5 siècles. Je veux bien entendu vous parler du tabac. Bienvenue dans ce premier épisode d'Addiction. Pour ce premier épisode, nous allons parler de l'histoire de l'implantation du tabac et de son industrie en France. Je vais parler en fin de vidéo de l'objectif de cette série, pour ceux que ça intéresse. Mais d'abord, revenons en 1492. Nous sommes le 28 octobre, aux côtés de Christophe Colomb, qui va débarquer dans l'actuel Cuba, qu'il pensait, au passage, être le Japon. C'est ici qu'il va découvrir le tabac et apprendre, avec son équipage, à le fumer, grâce aux autochtones. De retour en Europe, il ramènera des plants à la cour, qui serviront initialement de plantes d'ornement. A partir de là, le tabac sera connu en Europe, mais pas avec la renommée qu'on lui donne aujourd'hui. Comme j'ai dit, seulement comme une plante d'ornement. Faisons un bond dans le temps, jusqu'en 1556. André Thevé, un explorateur, écrivain, géographe français, provient de son voyage au Brésil, duquel il ramènera les graines d'une plante qu'il appellera pétain, dérivée francisée du toupie, une langue parlée par les habitants de la région. Il en plantera dans sa ville natale, Angoulé. Il voudra d'ailleurs faire valoir le nom herbe angoulmoisine, mais herbe pétain aura beaucoup plus de succès. Fin 1557 et début 1558, donc juste après son retour, il publiera dans Singularité de la France Antarctique, une description de l'utilisation que faisaient les Indiens, comme il les appelait de cette plante. En 1560, Jean-Nicot soyera les mille graines du fils de Catherine de Médicis, avec une poudre de tabac qu'il y aura conseillée. Le traitement à du succès se fait petit à petit une place dans les tiroirs des apothicaires. Il est à cette période consommé d'une part par combustion, donc en fumée, mais aussi en le prisant, donc par voie nasale, en poudre par exemple, ou en le mâchant. Une pratique qui prend de moins en moins de place, mais qui est toujours persistante aux Etats-Unis ou dans les pays du Maghreb par exemple. C'est à la fin des années 1500 que le mot tabac commence à prévaloir sur le mot pétain. Et on a en 1572 un premier traité vantant les vertus médicinales du tabac, comme anxiolytique ou analgétique. On arrive bientôt au début du XVIIe siècle, et le tabac n'est pas encore répandu comme un produit populaire, comme on en a l'habitude aujourd'hui. Nous sommes donc au XVIIe siècle. Le tabac commence à se populariser, et en 1629, Richelieu instaure une taxe sur le tabac, et Colbert instaure le monopole d'Etat. L'usage du tabac se répand principalement chez la bourgeoisie, où il est un symbole de réussite sociale et un marqueur de raffinement. Les modes de consommation ne sont cependant pas ceux qu'on a l'habitude de côtoyer à notre époque. En effet, on n'utilise pas de cigarette, mais plutôt des cigares ou des pipes. Mais ce qui va le plus être utilisé à cette époque, c'est la prise par voie nasale. C'est en 1825 que la cigarette est introduite en France. En effet, les soldats de Napoléon Ier la ramènent d'Espagne. A cette époque-là, les cigarettes étaient roulées à la main. Cette pratique a toujours lieu actuellement, mais ça reste quand même une minorité face aux cigarettes industrielles. Ce sera en Espagne, du coup, où les personnes un peu moins aisées récupéraient les mégots de cigares des riches espagnols pour en récupérer le tabac et ainsi les rouler dans du papier qu'ils possédaient déjà et se faire des cigarettes, ce qui coûtait beaucoup moins cher. Les premières cigarettes industrielles firent leur apparition aux alentours des années 1830. Et la toute première machine à fabriquer des cigarettes de manière tout à fait automatisée est apparue en 1843. Et là, c'est le début de la dégringolade. Ou plutôt, de l'escalade en fait. En effet, on sait que c'est à partir de ces années-là, 1840-1850, que le taux de tabagisme a augmenté considérablement en France ou même dans le monde. C'est donc entre les années 1850 et 1950 que le taux de tabagisme va augmenter en flèche, de manière considérable. Que ce soit à cause des affiches publicitaires, qu'on trouvait partout, 20 ans les mérites du tabac, ou même les médecins qui prônaient les effets thérapeutiques du tabac pour soigner par exemple des migraines ou des troubles anxieux, calmer les nerfs ou même mincir aussi, car la cigarette a un effet coupe-fin. En 1880, 100 millions de cigarettes sont en circulation dans le monde. En 1900, c'est près d'un milliard de cigarettes dans le monde. 1940, 1000 milliards. 1960, 2000 milliards. Et ainsi de suite. Une consommation et une production qui n'a cessé d'augmenter depuis l'industrialisation. Mais vous savez comme moi qu'il y a un mais. Si ce produit a autant de succès, c'est pas grâce à la super pub qu'il a reçu. Non, c'est bien grâce à autre chose. Et ça, on le verra dans notre prochain épisode. Donc de base, j'ai une chaîne TikTok où je parle d'informatique, on va dire. Et j'ai décidé de réutiliser cette chaîne YouTube pour faire de la vulgarisation scientifique, parler de phénomènes qui m'intéressent, des phénomènes de société, donc par exemple les addictions. C'est pour ça que je crée cette première série qui s'appelle Addiction, qui va me servir entre autres au début pour m'exercer au montage, à la préparation de vidéos, à l'écriture, aux recherches, etc. Et aussi à l'exercice très difficile, très fastidieux de la vulgarisation. Parce que c'est pas simple la vulgarisation et je m'en rends compte. Du coup, voilà. Abonnez-vous. Et merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous.